et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de wildermis on est reparti pour avancer notre petite quête et ça se passe bien on va pouvoir envoyer ici nos deux compères qui viennent de terminer leur quête de manière safe puisqu'il n'y a plus d'infestation on l'a bien tout nettoyé pendant qu'ici ils terminent et on les enverra après construire un petit pont pour traverser je pense alors on trouve un petit peu de ressources c'est parfait et on trouve une petite sangle qui donne des bonus de dégâts ah non c'est pourri on va le détruire alors si je vous envoyais on peut pas passer on peut pas faire encore parce que non accessible pour le moment ok et bah go alors tous ici de toute façon le temps qu'ils arrivent ce sera fait ah il y a quand même des gens attaqués du coup on va envoyer vous deux là et ici vous trois ah ça vient de se re... bon bah tant pis ça vient de redevenir infesté alors je dois être honnête je suis content que ce soit toi qui cuisine aujourd'hui après avoir goûté le la cuisine de Laura bon je dirais que la barre est plutôt basse ne soit pas trop excité alors on arrivera à Amber Wizard Chimes demain matin mais ce détour nous a donné plus de temps que je pensais et notre nourriture a duré plus longtemps que je pensais et notre nourriture commence à être un petit peu basse comment ça basse ? et ben j'ai des oignons et des oignons c'est le drame il n'y a plus de jerky bon bah du coup euh... les oignons ne sont pas de la nourriture c'est un ingrédient certes alors il peut essayer de nous choper un poisson à 11% ou alors Pispousse peut dire euh... je suis sûr que je peux te changer ce que tu penses des oignons regarde à 45% ça... ça sent l'arnaque une bonne soupe d'oignons peut te durer plus longtemps que n'importe quel autre repas Chobiti n'annonce pas la soupe d'oignons je vous l'annonce alors lentement et tranquillement c'est la clé euh... comment lentement ? est-ce que tu peux commencer à réfléchir à des histoires déjà ? plus tard et encore plus tard est-ce que le rat t'aurait appris des trucs un peu bizarres de temps en temps ? et encore plus tard et du coup encore plus tard ? euh... bah non en fait ils ont pas fait ce que je pensais qu'ils devraient faire je suis pas sûr que ce soit vraiment mangeable à arriver là je suis vraiment désolé non c'est bien c'est euh... ok t'as raison c'est dégueulasse mais merci d'avoir essayé oh cet échec ! la soupe d'oignons ! ohlala mais qu'est-ce que c'est que ces groupes d'ennemis ? bordel bon du coup on a pas de bonus mais on a pas de manus c'est toujours ça de pris ouvrons la porte alors dedans on a du bard on a de la petite saloperie ok très bien on va pouvoir avancer avec Grimmel Burak qui est quand même plutôt blindé et avec Laura alors Laura elle peut tenter un truc comme ça elle peut aussi tenter un petit 10 cuisses à 13 de dégâts c'est pas si mal un petit 10 cuisses à 13 de dégâts aussi hein on est potentiellement capable de buter ces deux là trop là on le nettoie vachement pourquoi s'emmerder ? c'est un truc de fou quoi ouvre la porte alors on a quoi ? de nouveau un bard et un truc comme ça on peut venir jusqu'ici et tenter de le taper avec euh... 80% de chance quand même hein alors toi du coup... ouais malheureusement t'as pas vraiment moyen de d'interfuser avec un truc euh... qui nous serait très utile si on peut peut-être envoyer un petit lance-flammes là voilà parce que pourquoi pas là on va se mettre en gardien donc ils vont déclencher l'alarme ça va faire venir un peu les gens esquive bon bah pis se pousse là dans le tas hein voilà pour blander voilà alors ils ont déclenché l'alarme ce qui veut dire que peut-être des trucs vont essayer de taper sur la porte même pas ouvrons la porte alors tu peux interfuser avec quoi ? splinter blast à 5 de dégâts un barrage à 12 de dégâts ah il y a une petite lance une lance en os en plus on révèle des trucs et un ox le Dweaver de rêve là hop là on va se mettre en mode gardien et ici on est un petit peu trop loin c'est dommage ça donc on va se on va rien faire avec Urban Barrack tant pis il y a du peuple alors il a interfusé avec ça qu'est-ce qu'il peut faire en l'interfusant lui ? bah on le saura pas il fallait le tuer c'était nécessaire voilà et donc toi du coup tu peux interfuser avec ce truc là un barrage tu peux toucher tout ça avec ton barrage bim waouh le nettoyage la violence la violence de l'aura quoi 25 xp rien que ça alors alors une lance de tier 3 enfin euh est-ce que ce serait intéressant ? ouais on pourrait remplacer l'épée de Grumble Brack pourquoi pas l'épée de duel de Pispousse bon on va le faire ça reste intéressant euh si jamais on a besoin d'attaquer à d'autres distances d'avoir ça sous la main on entend des corbeaux plein de corbeaux euh amusez-vous les amis enfin mes soeurs le buffet est sur ce chemin j'espère que vous n'attraperiez aucune maladie alors je sais pas si vous parlez des cadavres des Trixels euh ou euh de la soupe à l'oignon difficile à dire alors alors c'est parti on investigate ce rond-lit et on a révélé cette zone on peut construire une pin-aide du tissu et du coeur de bois c'est parti un point d'héritage et 25 jours c'est pas mal on va peut-être pouvoir tous les foutre sur le pont alors du coup euh euh non alors faut arrêter de répondre de la corruption quand vous mourrez monsieur hein voilà merci on passe encore un petit peu le temps ici c'est terminé on va faire un pont là commençons ça prend du temps mais c'est pas comme si on avait le choix on a aucun moyen de passer en fait deux tissus un fil de magie ici et qu'est-ce qu'on a comme objet ? un anneau ouf qui donne de la vitesse c'est pour maria qui a vraiment besoin d'accélérer un petit peu euh non stop tout le monde se met dessus là faut m'avancer ce pont voilà on est parti ici alors on va envoyer non on peut envoyer personne donc on va envoyer tout le monde là du coup on va devoir faire ça faire ça puis faire ça force de 10 force de 10 on sait très bien qu'ils peuvent le gérer maintenant donc là on va envoyer euh on va garder pisse-pousse et euh euh alors qui sont les rivaux de qui ? je sais plus relation tes rivales de maria voilà donc il faudrait que tu restes dans le groupe de maria pisse-pousse tes rivales de personne et dame tes rivales de laura donc il faut qu'on ait laura et dame dans le même groupe laura et dame je vous montre si elles seraient pas capables de faire euh le scouting de ça en fait hop 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 c'est parti et ici on lance l'assaut avec ces trois là c'est parti la réponse à l'austérité il y a du brouillard qui arrive ah encore une grosse bestiole ok c'est la même chose qu'on a vu précédemment j'en suis sûr ça a pas fait peur aux oiseaux par contre nous on fait peur aux oiseaux je m'en souviens très bien euh ils l'ont repéré ce matin cette apparition est familière familière à pisse-pousse et gramelle-barac depuis une nuit il y a plusieurs années alors euh maintenir un tel silence est presque impossible pour moi je ne peux pas euh m'empêcher d'être impressionné par ce qu'est-ce que c'est ? ah oui les locaux l'appellent euh le lord toujours vert très bien avancer silencieusement tous les deux donc ils avancent dans le brouillard la terre retient son souffle alors il y a comme des euh lignes de euh d'argent qui se répandent sur les troncs sur les racines sur les pierres enfin et du coup il euh s'avance lentement en essayant de euh suivre le géant euh marcher entouré de enfin de euh en telle discrétion partout où tu vas c'est un pouvoir euh que l'on peut envier oh je crois qu'il s'est arrêté il s'est effectivement arrêté est-ce que tu penses qu'il nous a repérés ? alors il se retourne euh d'une... enfin il trouve l'espace de se retourner d'une manière ou d'une autre et euh sa tête effectivement descend vers eux il se descend lentement ok et il les regarde waouh d'un seul coup euh j'espère qu'on aurait amené des cadeaux alors ils sont pris dans son regard sans yeux euh dans un silence qui ne fait que grossir qui dure grotesquement longtemps alors il pourrait les écraser euh c'est aussi euh certain que la poussière existe euh euh leur estomac euh durcit ils refairent ils serrent leurs mains sur leurs armes les muscles commencent à euh euh la transfert alors ils essayent de communiquer à 33% ils récupèrent une euh petite écharde ou alors Pispousse euh donne son coeur Pispousse donne son coeur après tout hein elle a du métier alors ça lui vient comme euh une euh brutale connaissance euh comme une mémoire longtemps enfin comme un souvenir pardon longtement oublié qui euh d'un seul coup réapparaîtrait alors qu'elle est debout devant le le chef de la forêt complètement silencieux pis Pispousse C d'un seul coup mais avec la le poids d'une chose qu'elle a considéré toute sa vie la résolution euh apparaît en elle ces mots euh murmurés euh perturbent à peine l'air alors je ne partage pas beaucoup euh j'ai tendance à garder ce que j'ai et à en vouloir plus mais pour toi à la faute elle réagit vraiment comme une pi c'est marrant mais pour vous euh j'ai d'un seul coup seulement envie de tout vous donner pourquoi ? Pispousse tout va bien hein tu commences à vraiment beaucoup t'approcher tout va bien d'un seul coup le brouillard devient encore plus dense Pispousse Pispousse s'approche toujours elle ouvre le bec qu'est-ce qui se passe ? alors ça sent l'odeur des bois qui les recouvre de plus en plus et d'un seul coup l'air blanc disparaît et le géant se relève sur ses jambes et il repart très très bien Pispousse qu'est-ce que oui qu'est-ce qui c'est exactement ? ma voix la voix de Pispousse est d'un seul coup riche de nouvelles richesses mélodieuse alors vous êtes surpris que j'ai pris un marché comme ça j'imagine j'ai mes raisons partons nettoyons cet endroit de toutes ces bêtes maudites et ensuite on pourra manger boire et faire la fête jusqu'au matin pour une raison ou une autre Pispousse à l'air bien mieux que bien les années ne la touchent plus j'entends des gorgones et du coup les oiseaux reviennent alors est-ce qu'elle va plus venir à la retraite ? on peut espérer déjà il faut nettoyer les gens ah on a un esprit de la pierre ici bon alors il s'est barré à l'autre bout du monde ça c'est fait alors est-ce qu'elle a gagné un truc Pispousse ? quelque chose ? touchée par le corbeau canard de compagnie le brouillard une fois par combat elle peut faire appara... enfin elle peut utiliser sa cape effectivement une espèce de cape là et elle peut instantanément disparaître ok bon c'est pas fondamental vu ses capacités habituelles mais bon bim le chemin corrompu des gorgones alors toi tu pourrais rattraper l'esprit de la pierre c'est quoi l'arme que t'as déjà ? t'as une hache level 3 de base une hache mythique de base ça pourrait être intéressant de la transformer vas-y rush on a pas besoin de dps plus que ça on pourrait la transformer dans notre hache par une hache de tier 3 en pierre on prend j'en ai jamais eu de truc en rush rush sur une prouesse endommage un point d'armure et paralyse tous les ennemis dans un rayon de 2 tuiles ah oui c'est pas mal on fait un petit dégât de moins sur sur un coup critique par contre on fait un point d'armure de dégâts de plus et on paralyse les ennemis ah ouais en plus elle a la classe avec on peut pas dire le contraire bon grumble barrack c'est ton tour de nettoyer un peu ce qui reste et on a débrouillé un succès effectivement j'avais jamais eu de pierre donc maintenant on a eu les 4 types de la vache il m'a cassé 2 points d'armure ce petit salaud on a eu tous les types d'éléments et ça c'est cool alors il va falloir avancer là dans le chemin malheureusement il faisait quoi déjà son bouquin à elle ? c'était un truc vachement bien je crois ça lui permet d'interfuser un truc du style c'est ça il autorise les non mystiques à interfuser c'était marrant en attendant on va avancer ok on voit des gens alors même avec ma lance je peux rien faire malheureusement pourquoi ça s'est bloqué ? je peux plus le faire peut-être qu'il faut avoir une main libre un truc du style je peux interfuser avec quelque chose bon après les interfusions vont pas être dingues mais quand même on peut prendre un petit discus ici bim et toi tu peux cramer la tronche de pisse pousse c'est pas forcément une bonne idée tu peux avancer on va mettre Grumble Burak là dedans tant pis et on va essayer de finir ça parfait une action de plus ça fait toujours plaisir on va pouvoir du coup se sortir j'aimerais bien aller juste ici voilà comme ça on les inspire tous lui recule il peut pas recule Sundering Blood ah oui il fait un truc explosif la riposte qui pique alors le chevreuil explosif alors le chevreuil explosif explosif il peut la faire exploser n'importe quand on va donc essayer de faire en sorte voilà de s'en débarrasser avant une action supplémentaire ah zut il est trop loin on va se mettre par là on peut pas envoyer pisse pousse le taper même avec sa lance on peut rebondir sur ce seau avec la pierre voilà parfait et donc du coup toi ça sert à rien on pourra pas on pourra taper avec notre hache voilà ok là il y a un truc qui tape sur aïe pisse pousse prend un point de dégâts Scandale vengeance pour Zulzim vengeance pour pisse pousse allez ils ont appelé par le loup deux de mouvement c'est nickel on va pouvoir aller ouvrir la porte du coup ah ah vous voulez faire les malins pointez vous allez blanc tout ce qui s'approche va se faire défoncer la petite riposte ici hop là voilà bloquer il a riposte pisse pousse non d'abord on va faire de la place voilà alors il balance sa saloperie partout mais on peut venir se mettre là on va finir celui là alors alors toi du coup tu peux aller derrière et toi tu as l'appel du loup aussi qui est là tu vas venir te mettre ici tant pis et activer la sentinelle alors alors mets toi devant et cogne aïe esquive le fumier oula toi tu prends la lance tu peux pas le taper mais c'est pas une lance qu'on est censé avoir ah j'avais déjà la lance pardon excusez moi la balance d'équipé voilà on balance du chemin corrompu de partout là on va aller se mettre là essayer de buter celui-ci et c'est fini il prendra pas son dégât 25 d'xp maintenant on gagne c'est la teuf ah un arc qui tire 2 bon c'est nul on le détruit plus 30% de santé pour le ghast ça fait mal ça fait très très mal allez c'est parti donc les autres vont faire leur petite exploration même si elles sont embusquées normalement elles sont capables de gérer par contre on va pas faire l'assaut on va aller gérer là-bas plutôt alors qu'est-ce qu'on trouve de beau ? des ressources parfait une ceinture en plus de 5 de précision mêlée à distance l'aura beauf ouais ma spawn a rien et du coup on va tous se retrouver là-bas hop la 10 de force bon il y aura sûrement des monstres spéciaux vu que c'est le truc de fin de niveau mais on va les défoncer je pense allez tout le monde vient là à l'attaque on les nettoie alors est-ce que tu as vu un signe des Draven ? Pispousse ! tu nous avais dit qu'ils seraient ici je me suis moi-même préparé pour un bon combat mais crois-moi j'ai passé toute la nuit à jouer avec des cartes j'ai tout entendu avec des gars à Criskelbang ils m'ont tout dit alors regardons bien les Draven pourraient ah ! un Trixel ! ah merde mais tu as dit que ce serait des Draven ça devrait être des Draven qu'est-ce qu'un Trixel fait ici ligne défensive vite avant qu'il nous attaque attends il il on dirait qu'il faudrait nous aider nous aider ? quoi ? à combattre les Draven dame mais comment tu sais ça ? je ne sais pas c'est une impression je peux le sentir dans mon esprit c'est dans l'esprit de dame faisons le sortir attends s'il nous dit la vérité ça pourrait être une une opportunité de mieux comprendre les Trixels bon on va faire ça ok pour le moment on va travailler avec lui comme des alliés c'est vrai qu'elle est devenue à moitié à moitié Trixel là très bien il ressent de la satisfaction pour ce combat nous serons alliés souviens-toi Laura si ça devient un peu bizarre je te blâmerais oh ok amène-nous au Draven cet événement a poussé vos ennemis à s'améliorer les Trixels sont deux fois plus forts super on les comprend mieux ils sont deux fois plus forts alors en face on a du monde donc eux ça va être des buffers visiblement on a également des haunts on a des petits darts ok qu'est-ce qu'ils font eux ? ils ont une boule de feu ! le Sandroven 25% de la vie à la fin de son tour et il bouge loin de l'ennemi une fois qu'il est attaqué une fois par tour ça c'est vraiment un truc de saloperie ça et du coup on a le Seeker ok il peut mettre des gens en stase et faire une petite attaque allons-y bloquer parfait je sens utilité alors dame tu vas pas garder ta hache je pense pisse-pousse elle est trop loin si on pouvait réussir à buter un ennemi avec Maria ça lui donnerait plus de vitesse voilà parfait appelé par le loup non c'est pisse-pousse là elle va lâcher sa hache elle va lâcher sa lance elle va prendre sa hache on va voir s'il peut s'enfuir si on le tue on l'a pas tué mais on l'a entravé par contre ça c'est bon seulement 66% on a défoncé la charrette là on va prendre notre petit arc finir celui-là voilà et Laura on peut pas visiblement faire de trucs avec eux on peut envoyer et non il est il esquive la première attaque ce con on va plutôt jouer le truc qui explose ah il a tout esquivé bim ah ouais regarde ça alarme aïe oh ça c'est dur Maria ah non c'est dame merde j'avais pas vu j'ai pris dame du coup changement d'arme vas-y avec ta grosse hache ha 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 servis au moins une fois comme ça je pensais que c'était Maria voilà voilà c'est ça qu'on veut un petit peu de scène de scène rivalité au sein du groupe on va se placer là pour ouvrir la porte il reste plus que toi donc tu vas te mettre en gardien alors ouvre la porte on va voir ce qu'on voit piétineur pour l'instant c'est tout ce qu'on voit on avance un peu ok très bien gardien pour toi on avance le bonus de vitesse il est vraiment monstrueux il n'y a pas d'autre mot oui on l'allume voilà en plus ça les énerve un petit peu ils s'auto ils s'automotivent les uns les autres c'est très très bon ça malheureusement malheureusement ils sont tous dans des angles morts là on pourrait mettre un piège quand même ici pas cher Laura tu vas venir ici tu seras inspiré comme ça interfuser avec ça tu peux lancer un piège aussi vas-y vas-y toi tu vas devoir attendre et toi tu ne sers à rien tu vas attendre pour l'instant pareil pour toi on perd un peu de DPS sur ce tour mais ils sont tous trop loin de toute façon on poste bim c'est tellement fort incroyable les DPS que ça nous a fait cette conf quand même cette compétence allez pispousse une interfuse avec quoi l'unique s'il fait une fois qu'une interfuse on ne saura pas on ne va pas le laisser nous nous déclencher un truc alors là on aurait moyen de lui foutre le feu si on fait ça bim t'es mort là ouais t'es mort appelé par le loup allez en avant le Grumble Barrack ah il a sa son truc qu'il cache là ça c'est une saloperie on ne peut pas lui tirer dessus malheureusement par contre on peut lui jeter une petite fiole empoisonnée ça ça reste quand même bien utile et on le paralyse en passant et puis on va l'envoyer là hop là il est empoisonné il prend des dégats et on va finir même avec son soin ça ne suffira pas très xp presque déçu quoi alors la sangle de la foie plus de santé pour Laura ouais carrément alors alors que les Draven sont vaincus on l'a fait vous voyez je vous avais dit qu'on pouvait lui faire confiance hé mais où il est parti ? non pourquoi est-ce qu'il a où est-ce qu'il a que oh dame ça va bien est-ce qu'il est toujours dans ta tête ? hein non euh je je vais te tuer jusqu'au dernier de ces maudits insectoïdes ah ouais va bien et ben tu avais raison ce Trixel nous a effectivement aidé ouais c'est vrai que c'était bizarre euh l'avoir dans euh mon esprit pendant le combat je me sentais calme comme si euh je n'étais euh je n'avais pas besoin de me diriger moi-même hmm je me sentirais mieux si je savais pourquoi il nous avait aidé euh je suis d'accord est-ce que tu sais ce qu'il voulait ? euh rien de bon j'imagine ouais bah déjà il s'est boosté hein voilà on a le 6 coeurs 2 maintenant mais bon euh euh on peut sécuriser ça vite fait allez on va faire un dernier épisode où euh on va faire le combat de fin très rapidement allez qu'est-ce qu'on gagne ? un peu de ressources parfait et au niveau objet une petite sangle bonus de dégâts bon on va le donner à Pispou ça n'a rien ça sera là même si c'est perdu pour sonne la suite c'est pas grave et on va donner l'assaut sur la forge de Sennilan alors calamité un terror burn pour les droven hmm ou alors un gorlorn on va garder le terror burn pour voir un peu ça m'a l'air marron allez à l'assaut on a dit alors ils approchent la vieille forteresse de Guster non pardon leur approche de la forteresse est euh facilement repérée alors Grudjo buff Guster l'a euh construit entièrement lui-même c'est une de légende qu'on a et euh je ne suis pas beaucoup plus expert que ceux qui le disaient et maintenant on doit la siéger eh vas-y doucement avec le bois c'est moi qui me suis émerdé pour le ramasser alors la bataille commence avant que la euh que l'aube ne soit complètement apparue ok bon c'était euh c'était rapide wow on a une gorgone marine deux gorgone marine plein de guests plein de ouais on a on a de la de la belle saloperie quand même alors comment ça se passe on est dehors et il faut qu'on rentre visiblement alors est-ce que dame tu peux ouvrir la porte tu peux ouvrir la porte pisse pousse c'est à toi alors on va garder l'inspirer en mettant voilà inspirer inspirer ça fait quoi un bonus de dégâts et de puissance voilà voilà que demander de plus blam un coup de hache un mort c'est comme ça qu'on fait nous ah il esquive on va devoir envoyer Maria montrer que on est pas là pour déconner ok on va se placer là pour la suite ah il nous voit intéressant on la voit plutôt coucou il y a du monde coucou alors avec un petit cône de feu on pourrait déjà faire un peu mal à ces gens voilà on est appelé par le loup alors on peut interfuser avec quoi les flammes ou une lampe ah les flammes plutôt très clairement histoire de finir celui-là voilà 10-2 dégâts de flammes ça fait toujours plaisir on a révélé ça ok Pispousse tu pourrais aller au contact de cette sympathique gorgone marine et on pourrait te donner un petit bonus d'inspiration en plus et un portée d'âme en plus voilà là normalement blam dans ta tronche allez la gorgone marine c'est fait et toi 43% 94% sur ça c'est vraiment une snipeuse hein dame on a vraiment une équipe de tuer c'est assez ouf alors on est coincé donc il faut taper le choix une deuxième fois voilà on se prend un petit chemin corrompu des gorgones tant pis c'est comme ça on va aller par ici avec maria carrément capable de s'occuper d'eux là voilà 37% de chance on va quand même tenter oh ça passe c'est beau j'aurais pas cru j'aurais pas cru je pensais éventuellement détruire le le décor mais quoi qu'on peut peut-être pas celui-là font si on peut on pourrait théoriquement alors un endroit où il n'y a pas de truc des gorgones ici on va pas trop se précipiter non plus oh il aura par là il se pose à prendre un petit dégât ok il y a un truc qui bouge là-bas pour l'instant on peut rien interfuiser de très intéressant dame tu vas par ici et toi tu vas là hop on va l'avancer parce qu'elle se met automatiquement en gardien et on va inspirer tout le monde et on va interfuser par ici histoire de voir un peu ce qu'il y a de beau un Bartos parfait on va commencer par lui exploser un peu son armure voilà et du coup on a une deuxième action mais on peut rien en faire c'est presque triste bim ok il a appelé ses copains les serres là hop bim vas-y empoisonne le ignore l'armure des petits points de vie supplémentaires hop là et le rat qu'est-ce tu peux faire de beau invoquer un arbre parce que pourquoi pas allez pispouche charge ah tu peux pas parce qu'il y a un mec devant bon tu vas alors jamais faire le taf hein maria c'est pareil hop là ça on nettoie la petite prouesse deuxième attaque voilà une gorgone de moins ça c'est fait Laura si tu vas là tu pourrais éventuellement infuser ce truc tu pourrais aussi euh tu pourrais aussi euh faire venir dame là ah non pardon tu me plantais un truc ok bon bah du coup messe tu peux plus attaquer tu vas être obligé de prendre ta grosse hache c'est bien triste c'est bien triste euh du coup là on peut interfuser ce truc là je pense qu'il va être trop loin pour euh pour un discus ouais on va withdraw l'arbre voilà ah il a attaqué maria mais c'est euh pisse pousse qui a qui apparaît intéressant oh le discus qui est capable de quasiment one shot un guest quoi wow c'est la violence bim alors on va se mettre là et avec grumblebrack on va se mettre sur le côté comme ça il sera à distance pour riposter sur eux d'ailleurs il est même à distance pour mettre une tatane donc ça sera fait si tu te mets là toi aussi t'es capable de toucher non bah ça me disait que tu pouvais te toucher mince raté ou alors j'arrive pas à le sectionner à cause de la porte ouais c'est bon voilà c'est pas encore fini ah non il reste un truc on peut l'atteindre pisse pousse est capable de l'atteindre grâce à l'appel du loup et bim et c'est la victoire la stoche Laura qui se fait un petit niveau ouh et on a un artefact main secondaire plus de potency ah bah c'est tout naze on nous propose de nous le donner aux deux qui prennent la retraite tant pis on va prendre le fil de magie une cape un 8 de protection non pareil on va la détruire alors ah ça maintenant ça ferait une action simple inspiration on va perdre notre inspiration ça pourrait être pas mal elle peut interfusionner avec deux cibles supplémentaires elle interfuse brièvement avec un ennemi et elle force à se déplacer non on va prendre inspiration clairement alors ils passent beaucoup de temps et ils font une marche assez décevante dans les halls c'est super joli mais enfin je ne suis pas trop trop convaincu ils découvrent des nouvelles choses hop zé maintenant le monde peut sembler ancien ok ça c'était un siège et on a contribué à 10 années de paix mais on fera du coup cette partie là lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous avez pensé et on se dit bien sûr à très vite pour la suite merci à toutes et à tous